Dans un monde incertain, où le risque géopolitique prévaut sur tout, la sécurité des approvisionnements n'existe plus. D'où ce refrain, martelé par le gouvernement à chaque nouvelle crise, l'impératif de la souveraineté économique. Souveraineté pharmaceutique, après la crise de la COVID qui a dévoilé l'incapacité de la France à fournir masques et paracétamol à sa population. Souveraineté dans des filières clés, après les ruptures d'approvisionnement en semi-conducteurs à la sortie de la crise sanitaire, qui ont révélé notre vulnérabilité industrielle. Souveraineté énergétique, après le déclenchement du conflit en Ukraine et les menaces de coupure de courant. Souveraineté alimentaire, la crise agricole ayant exposé notre degré de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. D'autres inquiétudes sont apparues depuis, comme la capacité du pays à produire suffisamment de munitions s'il devait entrer dans un conflit de haute intensité. Souveraineté, vaste programme. Mais cela devient aussi une injonction contradictoire dès lors qu'il lui est accolée la volonté de maintenir les prix les plus bas possibles pour défendre le pouvoir d'achat des ménages ou préserver les finances publiques. Si la France a perdu son indépendance dans les produits pharmaceutiques, c'est en partie parce que les prix de vente des médicaments remboursables sont trop faibles et désincitent les laboratoires à produire sur le territoire, car elles estiment que ce n'est plus rentable de le faire. Délocalisation de la production, manque d'investissement dans la R&D ont réduit la capacité du pays à contrôler et à sécuriser sa chaîne d'approvisionnement en médicaments, la rendant dépendante des importations. La sanction est double. De premier producteur pharmaceutique européen, la France est tombée à la cinquième place. La pression sur les prix pousse certains producteurs à servir d'autres marchés avant de servir le marché français. Bilan, les pénuries ne cessent de s'aggraver. Elles n'ont même jamais été aussi profondes qu'en 2023. Le problème se pose de façon semblable dans l'alimentation, si bien qu'aujourd'hui 20% de l'assiette française est importée. Entre la moitié et le quart environ de la viande consommée vient de l'extérieur de nos frontières, mais c'est aussi 37% de la consommation de fruits frais tempérés et plus de 90% des produits de la pêche et de l'aquaculture. L'équation entre coût de production interne élevé et recherche de prix écrasés, que ce soit par la grande distribution ou la restauration traditionnelle ou collective, est impossible à résoudre, si bien que le marché est servi par les imports. Souveraineté ou prix bas, il faut choisir. La France a fait son choix, le prix. La Suisse, celui de la souveraineté. Afin de protéger son secteur agricole, le pays joue sur deux leviers. Le contingentement et des droits de douane variables en fonction de l'intensité de la concurrence étrangère. Avec pour but de protéger la production locale en limitant, voire en interdisant, les importations le temps que la production locale soit écoulée, comme dans le cas des cultures maraîchères. Et ou en fixant des droits de douane variables sur les produits importés en fonction des prix des producteurs locaux. Si le prix du produit importé est inférieur à la cible, alors les taxes s'ajustent. Le haut niveau des coûts de production suisse explique pourquoi le taux de droits de douane moyen grévant les produits agricoles entrants est l'un des plus élevés au monde. Les IA étant protégées elles aussi, cela conduit à un niveau élevé des prix à la consommation. Selon une étude de l'OCDE, les prix des denrées alimentaires en Suisse dépassent d'environ 75% ceux de la moyenne de l'UE. Et il faut à ses habitants débourser 2,5 fois plus pour la viande que les citoyens de l'UE. C'est le prix à payer pour se rapprocher de l'autosuffisance alimentaire. Dans le cas de la France, il est toujours possible d'abaisser les coûts de production pour tenter de monter en compétitivité afin de regagner en souveraineté et limiter la facture finale pour le consommateur. Mais cela sera insuffisant. L'alternative est claire. La perméabilité des frontières et la dépendance à petit prix ou des barrières à l'entrée et l'indépendance au prix fort.